Bonjour Amin. Oui bonjour. Alors aussi aujourd'hui nous sommes rassemblés devant l'ambassade de Libye. Alors pourriez-vous nous expliquer un peu ce que vous faites ici et ce que ça représente pour vous ? Moi je ne suis pas au courant avant mais j'ai appris tout de suite et je suis revenu ici parce que moi aussi j'ai traversé la Libye. On m'a pris en otage aussi moi-même, en personne que je vous parle là. On m'a gardé dans la prison. On m'a demandé 1 million de francs CFA après qui sera libre. Moi je n'ai pas de l'argent. On m'a gardé 15 jours dans la prison. Après on m'a transféré et on m'a vendu dans des autres gens dans une ville qui s'appelle Benoeli. On m'a gardé la voie 7 mois. Après je suis tombé malade et moi je suis mineur et moi j'ai 16 ans. Donc ils ont dit que lui là il va mourir ici donc on va emmener à l'hôpital. Après on m'a mis à l'hôpital et on m'a laissé. J'ai trouvé des gens bien, on m'a pris et je suis venu, alhamdoulilah, et maintenant je suis là ici. Et donc il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, ils mettent des baroudes dans les oreilles et ils allument, ils brûlent. Ils mettent des essences dans le sexe des hommes et ils brûlent. Au sein des femmes, ils mettent des essences et ils brûlent. Ils tirent les gens, les enfants, les enfants qui sont de 2 ans et 3 ans, ils vont les éliminer tout de suite. Là moi-même j'ai vécu ça. Si il y a le droit de l'homme ou si il y a des... Notre ère c'est pas pour une ère des esclavages ou bien une ère... Ça c'est passé, c'est pas normal. Mais le problème ça vient des dirigeants africains. C'est eux, ils ont là, au lieu de nous garder les enfants des africains pour qu'on reste là-bas. Ils vont nous... C'est à cause d'eux qu'ils viennent tout ça. Mais je demande à la France l'intervention rapide. Ils ont gardé des millions et des millions. Nous on est là dans les prisons, on est au moins 600. 600 personnes. Oui, 600 personnes dans une prison. On mange qu'une demi-pain par jour, avec eau salée, eau qui a des selles. Donc je suis tombé malade grâce à Dieu et on m'a amené à l'hôpital et je suis là maintenant ici. Il y a des gens vraiment... Si tu as payé... J'ai trouvé un Camerounais, il a payé l'argent 1 million francs CFA, encore ils ont transféré dans une autre prison. S'ils payent d'ici, encore ils vont te transférer dans une autre prison. Et après ils vont les éliminer. Ça ne finit jamais. Oui. Lorsqu'on m'a arrêté, ils ont mis une arme comme ça. Ils ont dit, avant que tu vas mourir, tu vas payer... Tu vas payer 1 million francs CFA. On m'a fouillé, on m'a frappé, ils ont tout fait. Vraiment les femmes enceintes, les petits-enfants, ils les tirent sur les champs. Ils ne prennent pas du temps avec les petits-enfants. On nous dit aux noirs, c'est des dollars. Ils appellent comme ça. Il y a un dollar. Il y a un dollar. Il y a des dollars. Je commets des têtes de dollars. Vraiment... Merci beaucoup.